Et salut tout le monde, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien, on continue notre petit tour avec notre légende préférée, je veux bien sûr parler du belge le plus célèbre dans le cyclisme, Eddy Merckx, donc il y a eu un petit problème avec la vidéo précédente sur le mode Pro Team, j'espère que ça ne se reproduira pas dans cette vidéo là, malheureusement il n'y avait pas de son, donc une vidéo sans son c'est un petit peu comme Véronique sans son, enfin bref on s'est compris, c'est un petit peu dommage, bien que les sons ce n'est pas non plus le plus important dans ce jeu là, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, donc ne m'en tenait pas rigueur, je suis désolé, on va poursuivre Grenoble-Isul et je pense Talard-Nim pour cette vidéo tranquille, on va terminer donc les Alpes, on avait fait une très belle échappée dans les derniers kilomètres sur Champs-Rousse avec Nero Quintana qui nous avait aidé, là j'espère qu'on pourra faire aussi bien, vraiment aussi bien, allez c'est parti donc, on prend le petit ravitaillement au gel énergie café et le gel énergie citron, le citron c'est bien, mais il ne faut pas se presser, citron pressé, pressé citron, enfin voilà, on la connait, on l'a déjà vu plein de fois, mais il fallait la sortir quand même, il ne me semble pas l'avoir sorti en plus depuis le début de ce let's play, grosso merdo, enfin toutes ces vidéos sur Tour de France, voilà bref, donc j'espère que vous êtes en forme parce que moi je le suis en forme les amis, avec une grosse session là, ça fait, j'ai tourné 3 vidéos ce matin pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe à la maison pendant le temps de chargement, donc 3 vidéos où j'ai tourné, je suis au taquet, je suis au taquet, les amis, je vous préviens tout de suite, donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, ben écoutez, je ne sais pas, si, 2 étapes, 2 étapes, je vous l'ai dit, étape de montagne, étape de plaine, on va essayer de gagner sur un sprint massif et on va essayer de gagner cette étape là, étape de très très haute montagne avec pas moins de 3 calls à gravir ou 4, 3 ou 4, je ne sais plus, un petit call au début, un apéritif, non, même pas, non, donc on ne compte pas le tirer d'or, mais par contre c'est vrai que 1, 2, 3 calls à monter, ça va être tranquille. L'opération avec Nero Quintana avait très bien fonctionné, je pense, elle a réitéré si Nero Quintana est dans le peloton avec moi, je pense que, ça me rappelle un petit peu le tour de France que j'avais fait avec la Sky, où j'avais demandé à, comment il s'appelait, à Porte de m'emmener avec Froome, et franchement il avait emmené des du bois, de la bûche, le mec était à fond, et franchement ça avait très très bien fonctionné, bah ça me rappelle un petit peu ce petit moment, voilà, donc il y a qui échappait, Wiggins, Krui Krui et Serpa, Serpa est très souvent échappé, tout de même, à noter, c'est vrai que le mec il s'échappe régulièrement, pas d'attardé, oh si ça se forme, voilà, mais pas d'attardé tout de suite dans mon équipe, là c'est bon, là ils sont en train de se faire lâcher un par un, c'est tout à fait normal, vous le savez, je le sais, voilà, on va prendre les petits ravitos, tranquille, pour tout le monde, et on simule, on va donc passer sous le sprint intermédiaire, ensuite le call hors catégorie de cette étape qui nous attend les amis, on va le simuler, on va le simuler, mode détente, t'en est tranquille, voilà, c'est vraiment la petite vidéo au calme, on se prend pas la tête, on discute entre nous de tout et de rien, et c'est ça qui est bien, parce qu'il n'y a pas de prise de tête, c'est ça, voilà, il ne faut pas se prendre la tête les gars, il y a d'autres problèmes dans le monde pour se prendre la tête, donc, Quintana et Eddy Merckx, et bien pour l'instant, tout se passe bien, hein, à noter qu'Equintana est là, et Van Derck, c'est un mesquête, c'est, pour l'instant, parfait, allez, on va demander tout de suite à mes rouleurs, à mes coureurs de rouler, plutôt ceux qui sont dans le peloton, à m'en aller surtout, voilà, hop, rouler à bloc les gars, voilà, à bloc, vous m'emmenez, je veux pas le savoir, vous, voilà, vous êtes des oufs les gars, sa monniète qui est même encore présent, c'est pour dire à quel point le mec est en forme, il est motivé, c'est qui quand même là, finalement, c'est, c'est Quintana, ouais, c'est ça, je vais être dans la route Quintana, c'est mieux, voilà, on refait la même opération, hein, Dixi, la vidéo précédente, les amis, mais ça avait franchement bien fonctionné, donc, franchement, voilà, ce serait bête de passer à côté de ce, de ce Quintana qui, bah, je l'ai pas, je l'ai pris avec moi pour m'aider, forcément, et puis, il m'aide bien, Quintana, il m'aide vraiment très bien, là, il enchaîne, ah, attaque, oh non, c'est Crazy Girl qui ramène Contador à l'avant du peloton, je me disais bien que, il y avait Anguille sous roche, ça monte à un rythme assez, assez fou, Quintana à 38, 39 kilomètres à l'heure, 40 kilomètres à l'heure, 4,5%, 5%, 6%, c'est énorme, c'est énorme, là, c'est énorme, là, ça casse, là, ça casse, les amis, c'est bon, là, il y a Froome qui est là, il est énervé, il se dit, je m'énerve, tu ne passeras pas, allez, Quintana, je prends ta roue, vite fait, on y va, on y va, Nero, Nero, Quintana qui avait abandonné sur la volta, malheureusement, on se rappelle, cette chute, ces deux chutes, la chute monstrueuse, je ne sais pas si je venais beaucoup parler, la chute monstrueuse sur le contrôle à montre, franchement, je la revois encore dans ma tête, je me dis, il aurait pu mal finir, mais vraiment pire que ça, parce que franchement, il se relève, mais ça aurait pu être plus grave, mais nettement plus grave, c'est une chute dantesque, franchement, là, la chute, je la revois dans ma tête, je me refais un petit peu l'image de ce tour d'Espagne, qui était magnifique, franchement, rien à dire, là, nickel, aussi bien que le Giro, d'ailleurs, tiens, on va faire un petit truc, les amis, un petit jeu, cette année 2014, on arrive bientôt au terme, parmi les trois grands tours, dites-moi lesquels vous avez préféré regarder, le Giro, le Tour de France ou la Volta, ensuite, dites-moi quel classique vous avez le mieux aimé cette année, voilà, moi, je vais vous dire, donc, je commence par la classique, la classique que j'ai le mieux aimé, c'était celle qui se déroule en Espagne, me semble-t-il, avec la victoire de, je ne l'ai plus le nom du tout, je crois que c'était la, la 100, je ne sais plus trop quoi, je n'ai plus le nom, peut-être que vous pourriez m'aider en commentaire, mais c'était vraiment une très belle classique avec la victoire, me semble-t-il, de Valverde, ou, je ne sais plus, en tout cas, ça se passe en Espagne, et c'est avant la Volta ou avant le Tour de France, je ne sais plus, en tout cas, très très beau, très belle classique, j'ai bien aimé, c'est vrai qu'après, j'ai bien aimé le Paris-Roubaix, et voilà, par contre, niveau Tour, je vais faire mon petit top 3, sans parler, je ne parle pas du résultat pour le Tour, parce que sinon le Tour de France serait devant, mais on va dire, niveau difficulté, etc., j'ai préféré cette année la Volta, ensuite le Giro, et en 3ème position, le Tour de France, même si c'est vrai que le Tour de France est très beau avec les pavés, etc., il y a eu un très beau Tour de France, on va dire que niveau haute montagne, je me suis plus régalé sur un Giro et sur une Volta, parce que là, moi j'aime bien les chemins de Chèvre, je sais, je suis un peu sadique, les coureurs, il ne faut pas croire, mais ça les fatigue énormément, ces chemins-là, c'est trop dur, enfin voilà, sur 3 semaines, c'est très compliqué, et il faut penser à eux également, il ne faut pas non plus leur en mettre trop, mais niveau spectacle, niveau, voilà, c'était juste magnifique, après c'est vrai que c'était un petit peu trop attentiste, que sur le Tour de France, Nibali y allait, et également sur le Giro, c'est vrai que le Giro, Quintana l'a survolé, il a souvent attaqué de loin, il a fait des belles choses avec Ejdal, en plus, qui était tout le temps dans sa roue à un moment, non franchement, c'était dantesque, avec Roland également, qui a fait un très beau Giro, pardon, la bonne performance aussi d'Alexis Villermo sur le Giro, vraiment, très très beau Tour, après, on verra en fin d'année 2015, si ça a changé, si j'ai préféré le Tour, ou si j'ai préféré la Volta, je sais pas, on verra, on verra en tout cas, et bien bientôt, parce que 2015, c'est bientôt là, les gars, enfin les gars, il y a des filles qui regardent, donc attention, on peut peut-être pas dire que les gars, mais c'est bientôt là, donc, voilà, on aura d'autres courses sûrement épiques, alors là, j'en mets du temps, là, franchement, je pense que je leur mets pas mal de temps, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, j'ai toujours bien aimé cette ascension, avec un bon courant, bien sûr, parce que quand on est avec un courant un peu plus faible, elle est très compliquée à négocier, parce qu'elle est longue, un petit peu comme celle de Chanrousse, très très longue ascension, 2 minutes, je mets à Contador encore, il perd du temps, on va garder un petit peu, également, classement général, désormais, 14 minutes pour Contador, meilleur degré à part, je l'ai pas encore, Eddy Merckx, meilleur sprinter, meilleur jeune, Quintana, il est loin, 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 11 minutes 57, sur Kietoski, Ulyssi, je l'ai jamais vu aussi bien, et Thibaut Pinot, donc Quintana a encore pas mal de progrès à faire, mais je le contrôle pas, donc en même temps, c'est vrai que, puis je le vende beaucoup de travail aussi, c'est sûr que ça aide pas, on sauvegarde, ok, 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 je vais re-sauvegarder encore un coup, par contre, parce que j'ai pas sauvegardé sur la bonne, ok, ok, toujours sauvegarder, très important, dans n'importe quel jeu, c'est un petit conseil que je vous donne, hop, allez, on va aller disputer un petit sprint massif, histoire de vraiment faire passer la crème, voilà, cette étape là, quand je l'avais fait en intégralité sur le Tour de France, en temps réel, avec le Robcar, je l'ai trouvé longue, il y en a deux comme ça, à l'étape de plaque, je l'ai trouvé super longue, très ennuyante, malheureusement, il se passe pas grand chose, parce que le sprint intermédiaire est loin, en plus, donc, c'est pas super passionnant, on est déjà à la 15ème étape, on avance plutôt vite, et la fin sera vite là, mine de rien, la fin sera vite là, donc je pense qu'on fera peut-être une 3ème étape dans cette vidéo, il y a des chances, parce que je vois un petit peu le chrono là, on est vraiment dans les temps pour faire une vidéo plutôt correcte, celle-ci ne devrait pas prendre trop de temps, parce qu'il y a beaucoup de parties simulées, il n'y a aucun intérêt, franchement, les amis, je vous dis la vérité, on est entre nous, mais il n'y a aucun intérêt de faire l'étape quasiment intégralité sur ce genre de parcours, voilà, puis même dans les autres étapes, parce qu'à l'édimer, on sait très bien que dès qu'il y aura de la montagne, on mène à Quintana de nous prendre l'orlet, puis voilà, on y va, tranquille, au calme, on est posé, donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de personnes qui me demandent avec quoi je filme mes vidéos sur console, sachez que vous retrouvez tout mon matériel en description sur ma page YouTube, donc vous allez dans préférences, ou un truc comme ça, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez voir les petits onglets, je crois que c'est préférences, ou un truc comme ça, ou je ne sais plus trop quoi, attendez, je vais regarder pendant que j'ai le PC à côté, je vais vous dire ça tout de suite, hop, je suis sur ma chaîne actuellement, vous allez dans à propos, voilà, donc dans cette rubrique à propos sur ma chaîne, donc vous allez retrouver, eh bien, quelques informations sur moi, vous allez également trouver le lien pour suivre mes lives sur Twitch, l'emploi du temps de la chaîne, donc à savoir qu'il est, on va dire, pas vraiment, enfin si, il est correct, mais il n'y a pas tout, et ça ne regroupe pas les événements spéciaux ou spécials de la chaîne, comme vous pouvez voir des Tours de France, des Giro, etc., en temps réel, j'entends bien, donc par exemple lundi, Tours de France 2014, le mardi c'est World of Oxford, mercredi c'est PCM, jeudi c'est World of Oxford, vendredi c'est Tours de France, samedi c'est PCM, le dimanche, c'est des vidéos détentes, généralement que je vous propose, sans oublier également les redifs et séries spéciales, tous ou presque tous les jours à midi, bon voilà, après vous trouverez mon Xbox Live Gamer Tag, mon PSN et mon Battle Tag, et ensuite en dessous, pour la partie plus technique, mon matériel que j'utilise, et ma configuration de mon PC, voilà, à savoir que la config du PC est bonne, si si, elle est bonne, je l'avais corrigée, donc pas mal d'informations, c'est vrai que c'est dommage, il y a beaucoup de gens qui posent des questions comme ça, mais qui derrière ne font pas de recherches suffisantes, c'est pour ça que je ne réponds pas des fois, parce que j'ai tellement dit et redit, qu'au bout d'un moment, c'est presque pénible quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pour ça que je me, des fois je ne me répète pas trop quoi, quand je me répète ben j'essaye de, je prends de la roue, Carlis, comment t'as là où, je suis dans la roue de démarre, c'est pas la roue la plus dégueulasse, c'est pas la roue la plus dégueulasse, les amis, là, on est d'accord, on est tous ok, oh j'ai plus perdu, non j'ai perdu la roue, j'ai fumé, mon rail taillement maintenant, j'ai quitté le là, oh qu'a même idée, j'ai combien on met comme une balle, je fais l'avion, oh c'est facile quand même, oh, assez facile, l'un de les sprints, pas besoin de partir de 3 km pour les gagner, même si voilà, je sais très bien qu'il y avait des gens devant, mais je voulais quand même faire le sprint massif parce que j'avais envie d'animer ces étapes, parce que si je le faisais pas, ben y'avait rien du tout dans ces étapes là, puis on serait prêt se taper la nouille sur la console quoi. Tu repères que ça bug dans ces moments là, quand j'essaie de passer tout ça, allez, on dirige sur l'étape précédente parce qu'il nous reste encore un petit moment, donc ce serait bien qu'on puisse faire une autre étape quand même, ok, ok, donc on va faire jouer, dépêche toi de charger, allez, on va retourner en cours, ok, c'est quelle étape déjà ? Oh ouais bien, bien bien bien, là il y aura de quoi faire les amis, on va s'amuser. Ça c'est typiquement une étape pour Nibali, typiquement, avec un col hors catégorie à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée et ensuite une descente vertigineuse sur Bagnères de Luchon, franchement ça c'est 100% pour Nibali. Il a été destiné pour Nibali à savoir ce Tour de France en 2014, j'ai l'impression aussi, j'ai l'impression que j'ai, le mec il se démarre bien sur le pavé, ils ont fait des descentes après des col hors catégorie sur une arrivée, franchement, après voilà, il n'a pas forcément profité de cette étape là pour prendre l'avantage, il ne me semble pas, parce que Thibaut Pinot lui passait devant au sommet du col hors catégorie avant de se repasser par la suite, mais c'est vrai qu'il y aurait eu Contador et Froome encore à ce moment-là, je pense que la course aurait été autre chose, beaucoup plus technique, beaucoup plus stratégique, peut-être que Nibali aurait essayé de piéger Contador et Froome dans la descente, surtout Froome, Contador descend plutôt bien, mais par contre Froome en descente, il est à fond sur les freins, il a peur en descente ce mec, moi franchement j'aurais peur aussi dans des descentes comme ça, je ne suis pas trop fan des descentes, je préfère monter que descente perso, et surtout si je prends la même trajectoire que dans le jeu, on n'est pas sorti quoi, pas du tout. Qu'est-ce que ça donne quoi donc ? Ah, il y a qui qui est sorti, attendez, il y en a ce qu'ils ont beaucoup à sortir, Gauthier, Konim, Betancourt, Kunégo, De Guent, Uran, Genies, Taramaë, Lissonde, Kadri, il y a quand même des bons coureurs qui sont sortis, ça ne rigole pas là, bon le but du jeu j'aurais bien aimé mes 30 minutes à Contador, mais ça va être compliqué, on n'a que 14 minutes, il reste quelques étapes de montagne, on verra mais bon, ça va être chaud, ça va être chaud, en tout cas la deuxième place n'est pas jouée encore, n'est pas encore définitivement jouée, parce que Contador et Nibali, ils se battent, ils se battent, ils se rendent coup pour coup quasiment, ça roule là dis donc, ça roule fort, avec l'ascension pareil, je pense qu'on va prendre Quintana, on va lui demander de partir avec moi, grand braquet tout le long, puis on gagne, enfin on gagne, pas dit qu'on gagne, mais qu'on prenne de l'avance, ça c'est sûr déjà, quand on voit qu'un col de deuxième catégorie, j'ai dit quoi, qu'on va bientôt se faire lâcher, qu'ils sont lâchés, je vous ai dit qu'à mon avis, le col hors catégorie, il va piquer un petit peu, il risque de faire des ravages, beaucoup d'attardés dis donc, il ne reste plus que 3 coureurs d'un peloton à moi, j'ai jamais aimé par contre ce col, parce que ça attaque d'entrée en fait, les mecs qui sont en grand braquet direct, on ne comprend pas trop pourquoi, il y a des dimers qui s'est échappé déjà, suivi les gros, Quintana tu viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi, enfin besoin, besoin c'est un grand mot effectivement, parce qu'il n'a pas forcément besoin de lui, il est où là Quintana, il remonte je crois, ouais, prends ton gâteau maintenant mon gars, et aide moi, allez c'est parti, grand braquet, et on y va, on y va, on y va, on y va, on va essayer de faire des cassures, comme d'habitude, ah j'aime bien avoir un coéquipé comme Quintana, imaginez j'aurais Quintana, From, Contador, allez donc, tous à fond, ils m'emmènent tous un petit coup, et From qui va, qui va, carrément le mec, il n'a pas peur, allez on y va avec Quintana, on va essayer de le suivre dans la, on va cette ascension là, rassit toi, rassit toi, rassit toi mon petit, rassit toi, tranquille, prends ton suppositoire, on y va, il n'y a que From qui a suivi, il n'y a que lui qui était attentif, enfin qui était attentif, pardon, pas attentiste, attentif, allez petit mot magique, mettez le mot attentiste, dans la vidéo, les amis, Quintana elle est où, elle est tout craqué, on va le passer, on va le passer, tranquille, merci Quintana, c'était gentil, bien gentil de ta part, elle est là, c'est des bons pourcentages, à 12% là, c'est un pourcentage que, Eddy Merckx affectionne, j'ai l'impression là, ça lui correspond parfaitement, salut les gars, vous avez passé une bonne journée à l'avant, bon bah moi j'y vais les gars, personnellement je ne vous attends pas, je ne suis pas là pour beurrer, ciao, savoir que dans la descente, je vais perdre du temps en toute façon, je suis très nul en descente, très très nul en descente, allez je prends mon ravito maintenant, comme ça c'est fait, j'aurai une bonne petite barre jaune, j'allais dire verte, je ne sais pas pourquoi, 5 km du sommet, une bonne barre comme ça, super, ça donne Bettencourt, ok, je suis à combien de comptador tout ça là, c'est moi, ah ouh, 2,20, ils sont loin, ils sont très loin, ils sont en train de prendre un peu l'eau, c'est sûr que dans ce genre d'ascension, on fait la différence directe, et avec Eddy Merckx, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, c'est tellement simple, c'est tellement simple, regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette ascension, rapide, efficace, Contador, il est ouf, il prend un peu plus l'eau, oh la 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 la, en plus il ne se fatigue pas, c'est ça le pire, Eddy Merckx ne fatigue quasiment pas, il a une barre jaune encore incroyable, incroyable, on va essayer de même, on va essayer d'y aller carrément en patron, en chef ten, en chaman, tout ce que vous voulez, qui peut venir me chercher, mais personne, c'est pas possible, on peut pas aller chercher un mec comme ça, c'est pas possible, c'est quasiment impossible de venir le chercher, au moins d'avoir une fusée, peut-être, j'ai mis 2,50 à Froome, je remets 3 minutes à Contador, tout le bordel, allez finis tranquille, tu vas quand même pas aider Contador, tout ça, ça va pas, tu finis tranquille mon petit, moi je veux que tu sois bien, bien dans tes chaussettes, c'en est même trop simple, la descente c'est autre chose, la descente, carrément autre chose, moi je suis très nu en descente, je laisserai Lya jouer, ça serait encore mieux, mais j'aime pas, je joue à fond, il y a un truc à faire, il faut le jouer à fond, vu ça, vu ça, la descente là est maudie, allez hop, tu réduis 6%, un peu moins de 6%, on prendra la pédale, je déteste descendre, je suis très mauvais, j'en mets 4 minutes, je leur mets 4 minutes, c'est vraiment un truc de dingue, je les passe vraiment pas vite, par contre les descentes, je suis pas vraiment au taquet, on relance au pire, tu ressort de gagner, donc là c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup m'entendre parler dans la descente, les amis, même si c'est vrai qu'on a gagné le tour, déjà je pense qu'on peut se le dire, on a gagné le tour depuis le début, le premier jour même, mais pas pour autant que j'ai pas envie de faire une belle descente, donc je vais me concentrer, c'est plutôt simple, pas vraiment de pourcentage négatif, très difficile à gérer, et non pas beaucoup de virage également, oh deux petites miss là sur le côté, peut-être m'arrêter, ça va redescendre bien là, voilà, on prend des bonnes trajectoires, là on va arriver dans une partie très 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 descendante par contre, attention là, c'est très 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 descendant, ça à quoi tu veux être dans une descente, ok dans un virage en l'épingle, il y a peut-être moyen de percevoir plus longtemps les coureurs, mais ça sert pas à grand chose, j'avais compris les gens qui étaient en descente, regardez là, c'est le toboggan de l'enfer, il y aura du 10%, on attendait 80 km à l'heure, 90 même, on tombe, on se tue là, il n'y a même pas de questions à se poser, à fond, il reste 4 km, on ne se pose plus de questions là, on y va, on va arriver dans le virage, qu'on a appelé Oxor, le virage Oxor, où je suis tombé avec Van Nembroek, ça me semble utile, c'est avec lui que je suis tombé, celui-ci, je suis tombé ici avec, le coureur de la loto, allez, on s'ouvre un petit peu, on lève les bras, voilà, et bien dis donc, c'était une étape, dantesque, j'ai pas vu mes autres concurrents, je suis pas où ils sont, je les ai tellement, fait souffrir, dans la montée, que, je leur ai mis une grosse estocade, et ils sont tous disparus, ils sont portés disparus, on a perdu Contador, on a perdu Froome, Nibali, ils sont allés, ce hashtag suicidé peut-être, après cette étape, on va regarder, ouah, je lui ai mis 5 minutes, putain, c'est énorme, 6 minutes, d'accord, ok, le mec il fait mal, il fait pas semblant, 20 minutes d'avance sur Contador, 21 sur Nibali, 23 sur Valverde, et bien c'est pas mal, on peut mieux faire, mais c'est pas mal, moi je suis content, en tout cas, bon, et bien les amis, je vous fais plein de gros bisous, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi, vous avez pu voir que j'ai kiffé, kiffé la vibe, allez, gros bisous tout le monde, bye bye, salut !